Je ne suis pas là, parce que, du coup, vas-y. Voilà, donc, on s'est allardé de l'accès à la chaloupe, voilà, sur le port, on prend la chaloupe pour aller à l'île de l'eau. On a donc rédit de prendre la chaloupe de 14h, mais nous nous sommes retrouvés, en fait, interdits d'accès sous prétexte que le billet que nous avons acheté ne correspond pas à notre identité, à savoir que nous ne sommes pas africains et que, donc, nous devrions acheter un ticket pour les étrangers. Nous avons expliqué avec passion, et si vous pouvez l'imaginer, et avec indignation, que la raison pour laquelle nous voulions aller adorer, c'est très précisément parce que nos ancêtres, les femmes, les hommes, les enfants d'ici, de cette terre, ont été, en fait, emportés de l'Afrique en passant par mourir. Et donc, effectivement, nous voulions aller à la soi-disant maison des esclaves pour faire une libation en l'honneur et en la mémoire de nos ancêtres. Et nous avons, en fait, insisté que nous étions des Africains dans ce cas de titre que nous allions, que nous voulions monter sur la chaloupe. Et il nous a été encore dit, répété, que non, nous ne sommes pas des Africains, que nous avons des projets, que la fleur de notre peau n'a rien à voir avec notre identité, que l'histoire est une question de sentiments qui n'a rien à voir non plus avec notre identité. Donc, notre biologie, la peau et notre histoire, le fait que nos ancêtres ont été déportés d'ici, tout ça, c'est absolument qu'une aspect d'importance. est en fait un Chinois qui a la résidence sénégalaise est africain et nous, nous ne le sommes pas. Donc, nous, nous, c'est live, vraiment, vous dénoncer ceci. Nous estimons que c'est vraiment une honte et c'est une honte d'autant plus grande dans un pays comme le Sénégal qui se dit quand même, qui se veut champion du panafricanisme, pays de la négritude, etc., etc. Ils nous ont vraiment, vraiment être formes à attrister et courroussées, vraiment, et déçues par la façon dont nous avons été traités, par des gens que nous considérons quand même comme nos frères et nos ancêtres. En fait, ils ne parlent pas eux-mêmes si certains de nos ancêtres ne sont pas partés par ici. Et donc, nous dénonçons ça avec vermeté. Nous appuérons vraiment que nos autorités sénégalaises pour se franchir sur cette question parce qu'il est haut de question que nous continuions, nous, les Africains de la diaspora, à donner l'issue pour nous faire insulter, pour nous entendre dire que nous ne sommes pas africains. C'est absolument impensable, c'est absolument inacceptable et nous ferons en sorte que tous nos frères de la diaspora sachent comment on est traités ici et nous attendons donc un changement rapide, dans le bon sens, qui affirme encore l'engagement du Sénégal pour le panafricanisme. Monsieur le majeur Mazama, Pérat, la consensité internationale. Comme Pérat l'a dit, on nous a interpellé l'accès. Moi, je suis sénégalais, j'ai présenté ma pièce de tout. Parce qu'il y a trois sortes de tickets apparemment. Les deux, en fait, sont réservés aux Sénégalais et aux Africains. Madame Mazama et ses enfants ont payé des tickets africains. Et une fois devant la porte, on leur a interpellé l'accès. Comme quoi qu'ils ne sont pas des affaires. Ce qui est absurde. Ce qui est totalement absurde. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de diviser le pot de nous. Or, nous sommes un même peuple. Nous sommes un et unique peuple. Ça, c'est à déplorer. Au plus, avec nous, la plus grande fermeté. Et je pense que les autorités sénégalaises vraiment vont veiller à ce que cette discrimination à l'égard des Afro-descendants soit purement et simplement supprimée. Pour que ça ne se reproduise plus. Parce qu'ils sont des Africains à part entière. Les Africains du Sénégal, les Africains du Mali, du Burkina ne sont pas plus africains qu'eux. Ce sont nos enfants qui ont été déportés dans les Amériques. Qui ont été violés. Qui travaillaient dans les champs. Qui ont été esclavagisés. Et traumatisés. Donc c'est le même peuple. Le fait de venir au Sénégal et qu'on les discrimine, qu'on les nie leur africanité, c'est vraiment regrettable. Et j'en appelle encore une fois aux objectifs de sénégalaises de veiller à ce que cette discrimination soit pour bonnement éliminée. Parce que ça n'honore pas le Sénégal et l'Afrique de façon générale. Pas du tout. Aché. Et si vous regardez bien les prix ici, vous voyez que si un Chinois a la résidence sénégalaise, il est assez bien. Il est considéré. Et si un Blanc a la résidence sénégalaise, il est africain. Mais si nous, dans la diaspora, pour les enfants, on devient arraché contre notre gré ici, nous ne sommes pas sénégalais, nous ne sommes pas africains. Ça, c'est vraiment culture. Et ça, ça doit absolument changer parce que c'est une amicile. C'est une amicile, c'est une amicile. C'est une amicile, c'est une amicile. C'est tout. Donc, voilà. En tout cas... Oui, alors on vous... Oui, voilà. Alors du coup, on vous demande de partager ce live, de repartager avec vos amis, tout ça. Un dernier mot ? Non, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour payer les billets des étrangers. Oui, oui, les billets sont là. Les billets sont là. Mais c'est une question de principe. Les billets sont là. Les billets sont là. On a payé quatre tickets. Voilà. On a payé quatre tickets, mais on nous a introduit l'accès. Voilà. Comme quoi que, voilà, madame Mazama et ses enfants ne sont pas des Africains. Donc, ils ne doivent pas acheter des tickets africains. Voilà. Ce qui est abominable. C'est que nous avons rien qu'on veut aller à Gorée. Oui, à Gorée, oui, à Gorée. Si c'était ailleurs encore, ben là, on veut aller à Gorée et de là, on voit ça quand on est arraché. Ça, c'est inacceptable. C'est une offence, c'est une insulte au plus haut niveau. Vraiment. Et par principe, nous n'irons pas à Gorée. Ce n'est pas pour l'argent, mais c'est par principe. Jamais nous n'accepterons que nous ne sommes pas africains. Jamais. Les Blancs nous disent qu'on n'est pas africains. Les africains viennent nous raconter les mêmes bêtises. C'est inadmissible. Et nous n'acceptons pas. Jamais. Et si vous voyez, il y a plein de Blancs et d'Arabes, tout ça, qui sont là actuellement. Et nous, on n'est pas africains. Ça pourrait être à aller piquer à Gorée. On peut aller faire un pèlerinage pour nos ancêtres, une imitation pour nos ancêtres. C'est vraiment pas normal. Du coup, voilà, on veut. On espère que vous allez repartager. On va se mobiliser pour... C'est ignoble. Merci. 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 Merci.